Musique Hey yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la map de Packet List Et donc on est toujours en train d'utiliser les différentes façons d'utiliser les sauts On est en train d'apprendre à utiliser un saut entièrement dans Minecraft Et donc la dernière fois on avait fait un petit peu des utilités nouvelles On avait eu le chaudron, on avait fait du curling, derrière on avait fait de l'obsidienne On avait récolté des carottes avec de l'eau et on avait cassé des toiles d'araignée juste derrière Et donc on va continuer aujourd'hui, toutes les salles qui nous restent Et aujourd'hui on va s'attaquer aux 5 suivantes Donc il y a l'air d'avoir pas mal d'herbes et de terres Et bah écoutez on va voir ça, là les 5 qui sont derrière moi ce sont celles qu'on va faire aujourd'hui Alors du coup c'est parti pour celle-ci qui a l'air de mêler un peu le feu et l'eau Donc je suppose la lave et l'eau plutôt mais j'ai pas trop d'idées Alors voilà, feu et glace La pureté de l'eau peut brûler et être détruit ou détruire avec des âmes pures Ok Les blazes ont sûrement un passé je ne sais pas quoi Et qu'est-ce que les bonhommes de neige font ? Peut-être que c'est leur coeur de glace Alors attendez, j'ai pas tout compris mais en gros il y a des blazes Oh il y a Olaf, il y a Olaf de la reine des neiges Il est là, ok Alors par contre qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Parce que j'ai entendu des boules de feu de ghast Euh de blaze J'ai vu également qu'il y avait des bonhommes de neige Ah bah en fait on peut rentrer là Ah ouais mais il y a trop de monde, il y a trop de monde Poussez-vous je veux rentrer Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a Olaf, il y a Wampa Alors c'est peut-être une autre référence Bubble Bumble Mais pour le coup je n'ai pas ces références Est-ce que tu m'attaques ? Ah tu m'attaques, tu m'attaques, tu m'attaques Alors attend 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 je veux sortir, je veux sortir Non ! J'ai été tué par un salamando C'est quoi ça un salamando ? Ok attendez je suis mort Alors en gros qu'est-ce qu'ils disent ? Que les blazes ils ont probablement un passé Entity Deuce, je sais pas ce que c'est On va dire un terrible passé Et qu'est-ce que peuvent faire les bonhommes de neige ? Ils ont un coeur de glace Ok Donc en gros Alors j'ai deux solutions Alors soit tuer les bonhommes de neige Soit tuer les blazes Soit tuer les deux Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Et qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Bah je sais pas lesquels il faut tuer On va essayer de tuer les blazes Parce que j'aurais tendance à dire qu'il faut tuer les blazes Vu que c'est la base des ennemis Minecraft Mer 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 Bref Y'en a un qui est mort Bon Hop Alors vraiment On peut la plaire J'arrive pas Voilà Parfait Hop Oh Y'a un solo là Tiens Hop toi Mer aussi Ok On a tué On a tué les blazes Ok On va essayer d'aller tuer les autres du coup aussi Toi aussi Voilà On tue tout le monde On tue tout le monde Toi aussi Ah bah c'est ça Fallait tuer tout le monde Ok Parfait Bon bah room complété Du coup il fallait savoir qu'en fait que les sauts d'eau Et bien ça inflige des dégâts au blaze rod Et au blaze rod Au blaze Et au bonhomme de neige Voilà Donc ça c'était une utilité du saut Ensuite on a l'air de s'attaquer Alors ça ressemble Je me suis fait la réflexion au moment de l'intro Ça ressemble à une underpearl de laine Pas une underpearl justement Mais une perle de laine Donc je suppose que ça va être ça Ok Wash erase the horror Ok donc il faut nettoyer loin Je pense les Comment dire Les undermen Ok Ils ont des longs bras Et des yeux Qui peuvent pas être Blink Blink c'est aveugle Blinking c'est rendre aveugle Donc unblinking Pas rendre aveugle Enfin je sais pas En gros ils peuvent Enfin ils voient tout en fait Mais ils peuvent être Renvoyés avec De la simple eau Et Ils doivent détester les bains Ok J'ai rien fait J'ai Ah ok J'ai rien fait Ah je sais pourquoi j'ai rien fait J'ai été tellement loin à lire en fait Que Tous les Tous les Undermans Se sont tépés En fait En dehors de la salle Et je pense que le but c'était de mettre de l'eau Pour qu'ils se tépaient Et que du coup la salle soit vide d'Undermans Bon bah du coup le temps que je lise Ça s'est fait tout seul Bon voilà J'ai mis un petit peu d'eau Comme ça On va faire semblant que J'ai mis de l'eau Pour que les Undermans s'en aillent Mais du coup voilà Je pense qu'on a On a résolu cette énigme Oh c'était très dur celle-ci Je sens qu'aujourd'hui On part déjà bien encore une fois La dernière fois J'ai trouvé qu'on avait été vite Mais là pour l'instant On s'en sort bien Alors du coup Celui-ci Ça ressemble à une espèce de petite montagne Il y a de la pierre De la terre Et puis de l'herbe par dessus Bah écoutez On va rentrer Dans cette salle Ok 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 Alors Les Ants et les fourmis Les fourmis vont marcher Une par une Un truc comme ça Just shrink Alors shrink Je sais pas ce que c'est Tout semble plus grand Qu'un sudaine Je sais pas ce que c'est d'autre Ilsa Et ça semble immense Mais la vue du haut Est probablement Ok De ce que je comprends On est dans la peau D'une souris D'une fourmi Pardon Et du coup forcément Tout nous semble plus grand Les blocs de Minecraft Nous semblent vachement plus grands Vous voyez qu'on peut pas On peut pas les sauter Comme ceci Et par contre La vue doit être beaucoup plus belle D'en haut du coup Vu qu'on est tout petit Bah ce serait bien Qu'on aille tout en haut Donc je suppose que ce qu'il faut faire Et bien c'est grimper Tout simplement A l'aide du saudo En remontant la chute La fameuse technique Du saumon Voilà Si vous ne connaissiez pas Cette technique La technique Mince Qu'est-ce que je fais ? La technique du saumon Remonter la cascade A contre-courant Je sais pas où il faut aller Par contre On va mettre un saudo là Voilà comme ça On va monter directement ici Ok 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 Alors où est-ce qu'il faut aller Je sais pas On va essayer de monter Le plus haut possible On va mettre une source d'eau là Voilà Ok Et hop Voilà comme ça Je monte très rapidement Et Ah bah faut aller là Faut aller là Faut aller là Hop Mais d'abord on va regarder la vue Parce que Ah ok On voit tout de haut Du coup avec l'arbre Etc Bah écoutez On s'en est sorti Technique du saumon Approuvé Parfait On a complété la salle Et du coup maintenant C'est sens inverse Alors Ah mince Je voulais attirer dans l'eau Mais il n'y avait plus d'eau Bon tant pis C'est pas grave Ok Allez Parfait Du coup Cette salle-ci C'est également complété Et du coup On attaque une autre salle Qui ressemble beaucoup Qui ressemble énormément Sauf qu'en fait Là ça fait une montagne Et d'un seul coup Elle se coupe en fait Et il y a le sol Qui est là Donc on va peut-être Devoir faire un saut Ou alors tomber De très très haut Alors Ok Alors Tout à l'heure C'était les fourmis Marchent une par une Et là c'est Elles marchent deux par deux Donc je suis toujours petit Ha ha Mais Les sheer cliff Tilt your little Your head little Je sais pas trop quoi Cliff Je me demande Si c'est pas Je suis pas sûr Je me demande Si c'est pas les falaises Un truc comme ça Mais en gros Tout se ressemble Parce que je me suis Cogné la tête Un truc comme ça Donc il va falloir Que je continue de monter En fait La technique du saumon N'est pas terminée C'est parti Hop Voilà Parfait On va en mettre un Là-haut Voilà Comme ça L'eau va couler Et je vais pouvoir Monter un peu plus Un pec Euh Ici Voilà Alors Et du coup Là Y'a quelque chose derrière Ok Donc Est-ce qu'il faut Que je descende Par ici Je ne sais pas Et sinon Je peux monter Je ne peux pas monter Là-haut D'accord Et je peux monter Là-haut Je peux peut-être Aller là-bas Hop Non Y'a rien Ok Donc là Il faut descendre Donc là Pour le coup On va faire l'inverse On va mettre de l'eau Et on va sauter dans l'eau Pour amortir la chute Ok Mais c'était pas là Qu'il fallait venir Ah Il fallait peut-être Aller là-bas Du coup C'est dommage C'est dommage C'est dommage Hop Vas-y Hop Monte 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 Hop Je récupère l'eau On va monter Par ici Je récupère L'eau Voilà Et On va Monter Ah Voilà Ça va être compliqué Hop Ah Ah Je ne peux pas Ah Il va falloir qu'on le fasse en deux étapes Donc en gros On va poser une première source là On va monter Jusqu'en haut On va la reprendre Et très rapidement Hop Voilà On la repose en haut Voilà Vu qu'on avait un peu plus de hauteur Grâce à la chute On a pu reposer la source Un peu plus haut Ah Ouais Ouais Cette astuce C'est vrai que du coup Quand on n'a qu'un seul seau d'eau Ça peut être utile Hop Je récupère Ah Ok Et donc là par contre On va être obligé De mettre de l'eau Alors Je vais être intelligent Je vais mettre l'eau là Comme ça Je vais pouvoir remonter facilement Avec l'eau Voilà Parfait Hop Voilà Room complété Et donc voilà Heureusement que j'ai placé la source A bon endroit Parce que du coup Il faut que je remonte Donc on est reparti Hop Mais je pense que le retour Sera plus simple Parce qu'il n'y avait que Un ou deux endroits Où ça descendait Donc finalement Il va y avoir un seul Ou deux endroits Où ça va remonter Donc ça devrait être Hop Je récupère un petit solo Ben là c'est pareil En fait Je vais mettre une source là Je vais attendre que ça coule Voilà Je vais l'enlever Je la récupère Et je descends Tranquillement Voilà Et je vais juste remonter Je vais poser une là Allez Hop Voilà Parfait 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 Bon bah écoutez En gros là C'est comment utiliser Les seaux Et notamment les seaux d'eau Pour faire Un petit peu D'escalade De choses comme ça Comment grimper des montagnes Un peu plus facilement Alors le gros désavantage De ce truc là C'est que du coup L'eau coule partout en bas Et notamment Si vous avez de l'herbe Avec des choses comme ça Et bien Ça peut être Assez embêtant Parce que ça va tout casser Les fleurs Les torches Etc Hop Voilà On est parti Et on est de retour Au niveau de l'entrée Ok Parfait 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 Et donc du coup Bien Dernière salle Du jour C'est Donc Encore une montagne J'ai l'impression Et là je sais pas Il y a une espèce de colonne Enfin je sais pas Il y a du vide ici Ok On va y aller Hop Les Maintenant les fourmis Ils marchent 3 par 3 3 par 3 Les 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 chandeliers Je sais pas Ça veut dire quoi Les chandeliers Je sais ce que c'est un chandelier Mais ça me tiendra Que ça veut dire ça Les stalactites C'est commun en gros Ça fait tous des Ça fait comme des barreaux de prison Un truc comme ça Non Sailing Non c'est pas C'est la Des barreaux de prison N'importe quoi Celle J'ai vu celle J'ai pensé cellule Et n'importe quoi Peut-être qu'on pourra Sortir J'en sais rien J'en sais rien On va essayer de voir C'est pas grave J'ai pas réussi à le traduire Je sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Ah là 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 Je pense qu'il y a quelque chose à faire ici Mais du coup il disait quoi Les chandeliers Les stalactites And you have in common C'est commun en gros Je sais pas trop Je comprends pas trop Cette phrase en fait Et on peut Tous Les coller Pour Je sais pas Peut-être que On pourra sortir Comme ça Ok 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 Ah Je pense avoir compris Je pense avoir compris C'est que du coup En fait Quand on met une source d'eau Et qu'on en met une plus haut Si la source du haut Touche celle qu'on avait mis au début Et bien en fait Ça va Elle va pas continuer à se casser La première Elle va continuer de se couler Du coup Donc je pense qu'on va faire ça On va mettre une source d'eau là Ok Et regardez Là je reprends ma source là Mais j'en mets une plus haut Et en fait Voilà L'eau du haut Elle a rattrapé celle du bas Et en fait Bah ça s'est pas arrêté de couler Par contre là Je pense qu'on va s'amuser Parce qu'il va falloir Déjà que Je reprenne là Et que je mette plus haut Voilà Pour continuer de monter Là encore plus haut Et c'est là qu'on va s'amuser C'est que là Il va falloir que je reprenne celle-ci Et que je la mette Ah Ah Il va falloir en fait Que je reprenne celle-ci Et que je la mette sur la paroi Qui est là en fait Ou là à l'intérieur Mais en tout cas Dans le coin Hop Hop Allez allez Ouais c'est bon C'est bon ça va le faire Ça va le faire Ça va le faire Ok 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 Allez Hop hop Vas-y 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 Faut pas que je tombe Faut pas que je tombe Ok Et là Hop hop Yes 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 Ouais Wouhouhou Yes 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 Parfait Ok Voilà c'est de l'escalade Mais carrément Carrément avec les sources Jouer avec les Et vous voyez que par exemple La première source que j'ai mise là Vu que cette eau là A rattrapé celle-ci Bah en fait Elle s'est pas coupée Et par contre Quand j'ai coupé celle-ci Bah là vous voyez Qu'elle commence à couler Ok bah parfait Hop On va pouvoir Valider cette salle Et Hop Voilà Parfait Ok Du coup l'eau va arrêter De s'écouler Allez Enlève-toi Voilà Parfait Et bah écoutez 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 On aura fait pas mal d'escalade Aujourd'hui Honnêtement Donc un niveau Où en gros On a tué les Blaze Et les Bonhommes de Neige Avec l'eau Donc en gros On n'utilisait que l'eau Aujourd'hui Après Ici Il fallait utiliser l'eau Pour enlever les Undermans Bon Le temps que je comprenne la consigne Ils étaient tous déjà partis Donc bon c'était plutôt simple Et après Là Là Et là On a fait Et bien De l'escalade Pour grimper tout en haut On était dans la peau d'une fourmi Les fourmis se déplacent par 1, 2 et 3 Voilà En tout cas écoutez J'espère que cet épisode Vous a plu Et bah écoutez Cette map C'est toujours aussi sympa Les salles Sont pas forcément compliquées Mais voilà Ça permet d'utiliser un petit peu Les sauts Et honnêtement Les 3 dernières Je trouvais ça sympa Parce qu'au début C'était assez simple On pose un saut On monte Après là Il fallait poser un saut Et l'enlever Et le reposer au dessus Pour que En gros Pouvoir monter un peu plus haut Et là par contre Il a fallu carrément Jouer avec les sources Enlever la source La mettre sur un bloc Qui est plus loin Etc Donc au fur et à mesure De ces 3 salles là La difficulté augmente Et c'était Plutôt sympathique En tout cas J'espère que ça Vous a plu également N'hésitez pas A me le faire savoir En laissant un petit pouce Vers le haut Et on se retrouve La semaine prochaine Pour la suite Du coup Avec les salles Qu'on voit Juste là-bas En tout cas Et bien écoutez On découvrira ça La semaine prochaine Sur ce Je vous dis A la semaine prochaine Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada